Bonjour, très heureuse de vous retrouver pour vous raconter 2022. Un millésime magnifique, émouvant pour la dualité qu'il renferme. Beaucoup de stress, de petits rendements, mais quel vin, quelle densité, quelle profondeur. Oui, la climatologie du millésime nous a inquiétés. Nous demandons de redoubler la tension et le soin pour nos parcelles. Mais cette volonté, cette exigence de produire des grands vins donne le cap. Nous avons beaucoup joué avec nos couvliers végétaux, transformés en paillages. Ils ont permis de conserver un petit peu de fraîcheur au sol. Nous avons vaporisé de la kaolinite pour protéger les vignes des effets du soleil. Mis de côté les travaux classiques, effeuillage, rognage, sol. Du fait de cette météo aride, les baies sont cette année petites, mais parfaites. Les vendanges ont débuté le 8 septembre. C'est notre récolte la plus précoce depuis 30 ans. Nous avons pris le temps de ramasser chaque lot au juste moment. Les petites baies nous donnent un rapport mar sur jus idéal. Avec cette maturité parfaite, cette concentration impressionnante, la matière se libère toute seule. Nous privilégions donc les extractions très douces, proches de l'infusion, basse température. Les premières cuves de merlot sont prometteuses, couleur profonde, tanins soyeux, grande richesse aromatique. Les cabernets francs ont beaucoup d'élégance, de finesse, densité et ce subtil fumé, cette fraîcheur qu'on aime tant. Les cabernets sauvignons sont d'une maturité bleufante, avec des tanins savoureux, veloutés, une structure et une palette aromatique exceptionnelles. Et nos petits verres d'eau, toujours tardifs, se sont réjouis de cette climatologie. Un cycle parfait et ils jouent leur rôle complémentaire à merveille. En 2022, la nature nous a offert un millésime prodigieux, en profondeur, lumière, vitalité. Il vous ravira et restera une magnifique expression de Bordeaux. Belle dégustation ! Sous-titrage Société Radio-Canada